Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière suivie, le fermier en détresse, où on se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on est pour l'épisode 2, donc sur la carrière le fermier en détresse. Et donc, voilà, donc vous voyez tout dans le managé pressé. Je l'ai pressé en live, si vous n'avez pas vu le live, je vais essayer de vous mettre dans le petit i en haut. Mais juste avant, on va faire un petit achat, parce que vous voyez on a 247 000 euros. Parce que tout simplement j'ai vendu le massé et le fend que j'avais acheté au début, et du coup je l'ai vendu. Tout simplement, pour vous montrer ce qu'on va acheter aujourd'hui. Mais juste avant, on va laver ça. Je vais vous montrer rapidement, je ne sais plus si je vous l'avais montré, c'est la moissonneuse je viens de dire, donc elle n'est pas à nous, elle est en location. Tout ça on va la donner, tout simplement parce qu'avec tout l'arganage qu'on va vendre, ça va nous ramener beaucoup de l'argent. Et donc avec cet argent, par contre, excusez-moi si je parle un peu du nœud, je ne sais plus malade. Mais avec cet argent, on va pouvoir acheter un nouveau tracteur et une nouvelle moissonneuse. Et voilà, pour quand débuter, j'ai juste enlevé ça avant, depuis... Voilà, donc toujours le petit S. Il ne va pas nous quitter. Pour l'instant, on va le garder. Ce n'est pas lui qu'on va vendre. Donc vous voyez, il n'y a plus rien, il n'y a plus le massé ni le fenn. Ici, j'ai acheté la voiture, vous l'avez vu dans le dernier épisode, mais j'ai rempli un peu avec les cartons d'œufs. Donc juste avant, on va délouer la moissonneuse. Voilà, délouer. Et donc, voilà, on va aller dans les tracteurs moyens. J'en ai parlé un peu en live. Je vous laisse deviner vite fait. Voilà, donc c'est ce petit, ce fenn franchement magnifique qu'on va s'acheter. Franchement, il est super beau. J'espère que ça vous plaira, un petit fenn comme ça, pour changer un peu. Voilà, donc... On va le mettre en pneu Michelin, je pense. Allez, on va le mettre en... Je ne sais pas s'il y a pneu large. Allez, pneu large comme ça. On va le mettre avec un relevage avant, on va se faire plaisir. On va le mettre en 180 chevaux. 168 chevaux. Parce que lui, il pourrait nous servir pour semer. Je vais regarder vite fait le TN, il fait combien de chevaux ? 155. Allez, donc on va prendre en... Allez, on va se faire plaisir. 180 chevaux. Hop. Alors, du coup, on se met en pneu Michelin, un peu là. Ça, on le laisse comme ça. 180 chevaux. 120 petites fourches. Pour 190 200 euros. Donc, un beau tracteur. Il nous reste 56 000. Mais, déjà, voilà. Franchement, un magnifique tracteur. Rien à dire. À part le lycée qui me porte un peu, ça n'est pas possible. Tout ça. Mais, sinon, vous voyez le magnifique tracteur. Franchement, j'ai attendu une sortie de mode pour en acheter un nouveau. Et depuis, il est sorti. Et puis, voilà, il me plaît bien. La dernière fois, je vous avais proposé le fiat à gris. Mais, voilà, j'ai changé d'avis un peu. Parce que le fiat à gris, ils vont quand même sur beaucoup de parties. Donc, je... Bon, j'ai décidé d'acheter celui-ci. Avec mon patin, je vais l'avoir fait. Donc, voilà. Et là-bas, je crois que j'avais son nom. Ça, j'ai pas besoin. C'est pas pour tout de suite, vous inquiétez pas. Mais une mise à jour qui a été faite sur le Fent 900 S5. Sur celui-ci. Donc, la modification qu'on peut lui faire, c'est le garde-boue, les enlever. Je trouve que ça le rend super beau. Bon, c'est ce que j'ai vraiment envie de le dire. Donc, voilà. Et celui-ci, c'est un mode vraiment que je vous conseille si vous aimez les Fent. Franchement, enfin, c'est vraiment un très bon facteur. Et donc, on va rendre ça à la ferme. On va vendre énormément de bagages. Comme ça, on va essayer de remonter dans les 100 000. Ça va faire largement. Et puis, comme ça, on pourra s'acheter notre première moissonnèse. J'ai une moissonnèse quand même. Mais pour les champs pour moi, franchement, ça nous servira amplement. Ça sera amplement suffisant. Et donc, après, on essaiera aussi, c'est d'acheter des deux de champs. Comme je vois le champ 55, qui est pas moins de la ferme. On peut aussi l'acheter dans les années courtes. Mais je vais vous prendre une affaire. Je vais vous faire un peu de gros problème. Tant que moi, c'est au cours de la ferme pour visiter un peu leur bloc aussi. Et du bonheur. Par contre, c'est ce que vous avez vraiment sur le temps de publier. Je suis un peu malade depuis assez de temps. Mais du bonheur. Maintenant, pas dessus de cette affaire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes contents du Strat de Cour. Parce que dans les serreurs on tourne aussi. Donc je pense que le TN c'est qu'il fera le plus d'heures. Mais ça sera pour amortir un peu les frais. Les frais. On suit un peu le TN. Mais voilà, pour l'instant. On a d'autres acteurs. Je pense que le TN ça nous suffit. Et largement pour l'instant. Et puis, voilà, je sais pas si vous avez des frais. Donc cet épisode, je pense pas qu'il y aura des accélérés. Donc on a pas fait grand chose dans cet épisode. Peut-être un accéléré quand je revends ou même temps. Je vais voir. Et voilà, j'ai rentré un coup de paille. La paille qui avait, donc je vais rentrer aussi. C'est une vidéo. Ça ne l'aide pas. Et puis voilà. On va faire beaucoup d'achats. Donc l'épisode là, je vais tourner un peu tard. On est dimanche. Et voilà. J'ai pris le temps avant. Je vais le tourner quand même. Bon là, ça ne va pas être très diversifié parce qu'on va faire que de la vie de mon divanage. Et puis l'achat. Enfin, on va faire beaucoup d'achats. Par contre, cette affaire, je vais tout. Ça ne va pas. On va faire beaucoup d'achats. On va faire des très gros achats. Mais comme ça, il sera un peu qu'il. Après, je n'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire. Je suis sur le travail et on est parti. Et simplement, merci beaucoup pour les 50 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement, merci beaucoup. Je ne sais pas comment je vous remercie. je pense qu'il y aura une petite vidéo spéciale comme j'avais fait pour les 30 abos sur un autre jeu ou peut-être une petite rencontre abonné. Je verrai bien. Peut-être aussi je verrai bien ce qu'on va faire. Mais je pense que je fais une vidéo IRL pour tout simplement vous remercier. Et puis voilà, parce que pour moi, c'est pas bien. c'est énorme pour moi. Je ne pensais pas en général arriver à 50 abonnés. Je ne sais pas que je n'ai pas mais franchement, merci beaucoup. Je ne parle pas beaucoup là. Mais je ne sais pas merci. Il n'y a pas d'autres mots. merci. J'ai vu 50 abonnés. J'ai super fait comme. Et puis c'est que si mes vidéos vous plaisent. Et puis voilà, merci aussi pour je ne sais plus les 6... On a dépassé les 660 buts sur ma vidéo juste que j'étale juste... Enfin, tout le monde juste en train que que j'étale des crédits mais franchement c'est énorme pour le petit nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne et 660 vues. Franchement, ça fait super plaisir. C'est vraiment super plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est grâce à vous. Et puis voilà. Et je vous remercie. Parfois, j'espère que là vous m'entendez bien parce que mon micro il bugge un peu. Bon là, je pense que je vais faire un petit accéléré le temps que j'arrive pour aller vendre parce que sinon ça va être trop long. Donc, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà les gars, j'ai vendu tout en rubanage. On est à 97 000 euros mais je crois que ça ne sera pas assez pour acheter notre moissonneuse. Bon, excusez-moi. Mais voilà, je voulais acheter celle-là mais je crois que ça va être... Non, je pense pas que ça va le faire parce que 97 000 euros coûte 89 000 euros plus la barre de coupe. Ça va être dur. 21 000 euros. Je pense, voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais faire un prêt de 10 000, 15 000 euros qui sera vite remboursé parce que ça va être très dur le prêt des finances. Voilà, parce que j'ai déjà un prêt de 200 000 euros qu'il va falloir rapidement rembourser. C'est ça que je redoute le plus. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Au pire, dites-le moi en commentaire. La vidéo sera très courte mais au pire, dites-le moi en commentaire. J'arrête la vidéo ici parce que il faut que j'avance beaucoup en off pour ne pas faire trop de répétitions en vidéo mais voilà, ça va être ce qu'il va falloir. Je vais essayer de vous faire un sondage en haut pour savoir si on fait un prêt pour acheter cette moissonneuse parce que dans mes réserves enfin, dans mes silos plutôt je vais regarder si j'ai beaucoup non, j'ai pas beaucoup de grains. Je pense que ça ne suffira pas mais au pire, vous me le direz dans les commentaires enfin, dans le sondage dans le petit i du sondage qui s'affichera juste en haut que ce qu'on va faire soit on continue à louer une moissonneuse soit on achète la moissonneuse donc la rostelmash enfin, je me le dis pas de rostelmash la forfriche voilà vous avez juste à me le dire dans le petit sondage à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo si ça vous a plu qu'on ait acheté ce magnifique fan et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos c'était CocoDMT allez salut et puis Merci.